L'année dernière, par exemple, on a rentré 137 000 euros. Et avec cet argent, ça nous permet notamment d'aider des enfants à partir en vacances, notamment dans le cadre de la journée des oubliés des vacances. C'est la 15e année que nous menons cette opération. C'est un partenariat de longue date qui a commencé avec la FNAC et maintenant aussi avec le Zénith. Donc une opération qui pour nous est extrêmement importante, comme je le disais tout à l'heure, et qui va consister essentiellement à vendre des produits invendus de la FNAC. Parmi les produits de la FNAC que nous proposons, il y a essentiellement des livres, à leurs livres toutes catégories, que ce soit des livres d'art de très belles factures ou que ce soit des livres de poche, mais aussi des CD, des vinyles, des VDD et certaines années même des jouets. Cette opération, elle nécessite une préparation qui démarre dès le mois de septembre de l'année précédente. Pendant toute l'année, deux à trois demi-journées par semaine, une dizaine de bénévoles trient l'ensemble des cartons que nous a livrés la FNAC. Ça représente chaque année environ trois semi-remorques pleines de marchandises diverses. Cette marchandise est triée, étiquetée et mise en caisse. Alors évidemment, pour mettre tout ça en place, on a besoin de nombreux bénévoles. Par exemple, hier, on était 80, mais certaines années, on est encore plus, plus de 100. Et aujourd'hui, on est presque 200 pour la vente. J'ai trouvé un livre qui m'intéresse beaucoup sur Paris. J'aime beaucoup cette ville. Je pense que je vais être très attentive à le lire, à le feuilleter un soir. En tout cas, je remercie le Secours Populaire, parce que c'est une grande braderie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501